bonjour à tous voilà je démarre mon défi 30 vidéos en 30 jours sur le blog ma maison de mes mains pour vous aider à construire une vie plus respectueuse de la planète de vous de vos enfants pour la première vidéo j'ai décidé de prendre le thème du zéro déchet donc en particulier si vous décidez de commencer à acheter en vrac le riz les lentilles les amandes les pâtes tout ça voilà souvent vous de l'acheter du coup avec des sacs en papier comme ça au supermarché voilà et au bout d'un moment on se retrouve avec beaucoup beaucoup de sacs qu'on jette au fur et à mesure et c'est très chiant pour moi ça me gênait du coup j'ai essayé les sacs en tissu que j'ai pas trouvé pratique du tout parce que c'est tout mou ça tient pas bien enfin voilà j'ai pas aimé du coup je suis passé au contenant réutilisable c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce que au moins dans les biocops c'est possible maintenant de venir avec des bocaux voilà mon petit garçon c'est éloi c'est possible de venir avec des conteneurs réutilisables du coup ça ça évite d'user du sac en papier ça évite de faire du transvasage en rentrant chez soi enfin voilà donc c'est bien pratique donc moi maintenant je vais avec mes bocaux à la biocop et je les remplis direct là-bas donc je vais vous parler je vais vous les présenter aujourd'hui donc j'ai commencé par acheter des gros bocals en verre de ce type là ça fait deux litres là c'est des amandes qui est dedans parce qu'on est quatre et que ça part très vite quand même le riz ou tout ça donc comment dire bah j'ai pas envie de retourner faire des cours toutes les semaines donc je préfère acheter des gros bocals qui vont durer plus longtemps sachant que j'ai aussi des bocals d'un litre un peu plus petit voilà pour d'autres choses que j'utilise un peu moins et il y a des bocals aussi d'un litre pour la taille donc après à voir en fonction de combien vous êtes de quel produit là par exemple c'est du sucre à pas durage on n'use pas tant que ça du coup 1,5 litres c'est pas mal là c'est des noisettes voilà après en fonction à voir il y a aussi le le poids des bocals qui jouent non rien à voir j'ai aussi c'est j'ai aussi ce qui est possible aussi de faire parce que là ceux là je l'ai acheté sur le bon coin on peut les acheter neufs ce qui est possible de faire c'est de récupérer des gros bocaux en verre ça c'était de la de la compote voilà une fois que c'était vide bah j'ai récupéré le bocal et ça peut me servir de mettre des petits trucs devant ou des gros bocaux de cornichons comme cela voilà on peut récupérer aussi les bocaux en verre on les utilise quand même assez souvent on peut les garder les gros bocaux et mettre des choses là c'est des pois cassés qu'il y a dedans je sais pas si vous voyez voilà donc on peut soit acheter des bocaux un peu comme cela ils sont pas mal soit réutiliser des bocaux voilà de trucs qu'on achète ailleurs en bocal sachant que le problème des bocaux c'est que c'est super lourd on est beaucoup en verre donc en fait dès qu'on en a 6 comment je attends il est loin dès que j'en emmène 6 comme ça à la biocop pour les remplir rien que tout seul il pèse presque 1 kg ça me fait déjà 6 kg vide donc une fois plein c'est un peu c'est un peu compliqué c'est pour ça que j'ai découvert les pots en métallique ça c'est un pot de lait maternisé que ma belle-sœur utilisait pour sa fille son bébé et du coup on les a récupérés et en fait c'est vachement bien parce que c'est vachement plus léger et ça contient autant un pot comme ça qu'un pot de 2 litres en verre donc si vous avez l'occasion de récupérer des pots métalliques comme ça soit de lait maternisé soit peut-être des plus petits de café ou autre c'est vachement bien le seul problème de ça c'est qu'on voit pas ce qu'il y a dedans alors que les bocaux en verre c'est plus sympa parce qu'on voit tout de suite ce qu'il y a dedans donc voilà c'est plus joli mais ça c'est plus léger donc c'est vachement plus pratique donc moi j'ai les deux et on a trouvé un petit système pour écrire on y a assez de sucre c'est un petit truc alimenté qu'on colle sur le bocal mais voilà c'est un tout petit peu moins pratique pour savoir ce qu'il y a dedans dans notre placard voilà donc vous savez à peu près tout sur les contenants pour acheter en vrac donc à la copse enfin ma copse en tout cas moi c'est faisable je pense que vous pouvez demander chez vous si c'est possible ou pas mais a priori je pense qu'ils sont plutôt ouverts à ça donc sachant que du coup il y a un petit truc à faire si vous avez des contenants comme ça c'est qu'il faut écrire le poids sur le bocal voyez là là il fait 961 grammes parce que forcément sinon vous allez payer le poids du bocal et bon là ça fait beaucoup donc soit ce qui est possible comme chez nous on peut dans notre biocop soit on leur demande avant la tare ils l'écrivent sur le bocal eux-mêmes et après on va remplir nos bocaux et après c'est fait soit on l'écrit moi je l'écris à l'avance comme ça je le savais comme ça je les ai écrits moi et là par exemple c'est une étiquette qu'ils m'ont collé à la biocop ils me l'ont imprimé ils me l'ont collé sur mon bocal donc je l'ai fait peser avant voilà du coup après ils font la tare à la caisse et comme ça comme ça c'est bon vous payez pas votre bocal et une autre astuce là dessus moi ce que je vous conseille de faire aussi que j'ai pas fait moi c'est d'écrire sur les étiquettes comme ça oui j'ai rien d'écrire mais d'écrire ce qu'il y a dans le bocal parce qu'en fait quand ils sont vides surtout si vous commencez à nous on a plein plein de bocaux avec deux racks on en a au moins une vingtaine bah quand ils sont vides et que vous arrivez à la copse il s'est pas écrit dessus qu'est ce qu'il y avait dedans bah vous ne vous souvenez plus forcément de ce qu'il fallait acheter moi j'ai souvent ce problème j'ai des bocaux vides qui attendent que je les remplissent et je sais plus ce qu'il y avait dedans donc donc voilà j'ai souvent enfin la plupart du temps je m'en souviens mais des fois non donc là j'ai là au début j'avais mis des faucons d'avoine et maintenant j'ai mis des amandes donc je l'ai écrit là il faut que je refasse les étiquettes et si vous utilisez des bocaux comme ça qui viennent de la copse pensez à barrer le code barre que j'ai pas fait parce que sinon ça peut repasser ça m'est déjà arrivé après ils sont rendus compte on s'en est rendu compte donc voilà mais voilà là par exemple j'ai écrit poids cassé voilà donc des petites astuces comme ça soit des bocaux soit des boîtes métalliques sachant que si vous vous aimez bien les sachets voilà devant des sachets ou bien c'est facile de les faire moi je suis pas trop fan mais voilà ça existe et ça évite de jeter tous les sacs en papier parce qu'au bout d'un moment on a beaucoup de sacs en papier qu'on jette tout le temps et voilà ça fait un peu mal au coeur de jeter tout ça donc donc voilà il y a tous ces bocaux là je peux même vous montrer mon placard vous voyez et voilà tous les bocaux du coup tout ça c'est du vrac et des bocaux que j'emmène comme ça à la coppe voilà et c'est vrai qu'il faut que je remplisse et puis ben voilà voilà donc avec tout ça vous avez de quoi passer tester vous pouvez peut-être tester avec un seul bocal pour commencer et puis après ou des contenants en plastique peut-être je sais pas si vous avez d'autres idées de contenants vous pouvez nous les mettre dans les commentaires soit de la vidéo sous la vidéo soit soit sous l'article si vous êtes sur le blog d'ailleurs du coup sur le blog je vais vous écrire tout ça en récapitulatif donc voilà si vous voulez avoir un petit récapitulatif vous pouvez aller voir l'article si vous êtes sur youtube et ben voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que ça va vous servir que vous allez essayer les contenants réutilisables en parler à votre biocop si elle est pas si elle fait pas encore trop ça et puis voilà vous serez les premiers à le faire moi j'étais dans les premières à le faire ils étaient contents donc voilà à vous de tester sachant qu'après vous pouvez le faire aussi au marché moi maintenant pour les j'ai des petits barquettes en plastique pour la charcuterie et tout je les prends plus les sachets voilà après vous pouvez l'élargir sur plein d'autres choses à voir si vous pouvez faire en supermarché je sais pas j'achète pas de vrac en supermarché donc dites nous si vous essayez en supermarché si ça marche pas et puis ben voilà la bonne expérimentation à vous j'espère que ça vous aura été utile à demain pour la prochaine vidéo salut